Mes chers compatriotes, au moment où vous êtes absorbés à vous disputer un fauteuil présidentiel vidé de son pouvoir et que Kabila vient de vous offrir, ce dernier et les siens, eux, sont préoccupés à jeter les réelles bases pour contrôler demain les institutions politiques de notre pays. Et voici comment. Premièrement, Kabila s'est attribué une très forte majorité parlementaire à travers toutes les provinces. Cette situation est illogique car on ne peut pas comprendre que le peuple qui a voté massivement en faveur de l'opposition au niveau des présidentielles puisse voter le même jour massivement au niveau des législatives pour le pouvoir qu'il vient de rejeter. Mais en s'attribuant frauduleusement la majorité parlementaire au niveau des provinces, Kabila vient de s'assurer une majorité écrasante de sa famille politique dans le prochain Sénat. Ce qui lui garantit d'avance d'être élu président du Sénat et de devenir ainsi la deuxième personnalité de la République qui aura en plus sous son contrôle, selon les accords secrets, l'armée, la police, la sécurité, les finances et la diplomatie. Deuxièmement, Kabila s'est attribué une majorité au Parlement. En effet, avec la coalition politique issue de l'Alliance d'Ibiza, partenariat qui est déjà confirmé par le futur président proclamé, comme je viens de vous le dire, Kabila aura environ 250 députés FCC proclamés, plus 100 députés de l'UDPS qui formeront la majorité d'environ 350 députés. Et selon la logique parlementaire, le premier ministre devra venir du groupe FCC pro-Kabila, se verra attribuer tous les postes régaliens tels qu'est prévu par les accords secrets. La conséquence de tout ceci, c'est que Kabila demeurera toujours aux commandes, sans porter cette fois le titre désormais vide du président de la République. Et troisièmement, le candidat proclamé vainqueur, ignore qu'il est désormais assis sur un siège éjectable, dont la télécommande est entre les mains de Joseph Kabila, qui peut l'actionner à tout moment, via la Cour constitutionnelle, qui lui est totalement soumise comme la CNI. Cette Cour pourra en effet déclarer nul le scrutin du 3 décembre à tout moment. Or, nous savons que les élections dans trois provinces de l'Est ne seront organisées qu'au mois de mars prochain. Quelles seront donc les retombées politiques et juridiques de ces élections ? Personne ne saurait le prédire. Ces élections pendent donc comme une épée de Damoclès sur la tête du nouveau président proclamé, selon la volonté de Kabila. Et comme on le voit, tout l'avenir du peuple congolais est ainsi suspendu à la barbe du raïs à cause de la trahison des Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi, à ce stade, je voudrais m'adresser d'abord aux candidats malheureux et à ces alliés politiques à qui on vient de voler la victoire. Mon frère, hier vous étiez presque inconnus du peuple congolais, mais la brusque popularité dont vous avez joui et qui a surpris le monde entier est un message profond du peuple congolais qui adresse, au-delà de votre personne, à toute l'élite politique congolaise. En effet, à travers vous, le peuple congolais a exprimé son ras-le-bol contre l'occupation et la prédation. Il a voulu montrer au monde qu'il a encore le front dressé et qu'il n'a pas courbé l'échine. Mais aujourd'hui, que l'ennemi a détourné son verdict de souverain primaire malgré sa volonté massivement exprimée, je vous adresse, mon frère, humblement, le conseil suivant. Si tant est que vous étiez réellement et de bonne foi engagé dans la voie des élections avec l'espoir d'apporter une solution, aujourd'hui, maintenant, vous souffrez dans votre chair et vous avez la preuve que cette voie des élections dans un pays sous occupation ne vous conduira jamais vers un début de solution de la crise dont souffre notre peuple. Alors, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale ne peuvent que vous contraindre à vous expérimenter maintenant l'unique recette que vous n'avez pas encore expérimentée jusqu'ici. il s'agit de la résistance populaire. Il ne s'agit pas de recourir à la violence, loin son faux. Il s'agit plutôt de recouvrer notre droit universel reconnu à tous les peuples du monde, autrement dit, le droit de jouir des libertés fondamentales préconisées et défendues par la charte de l'Organisation des Nations Unies. Même la SINCO qui vous avait poussé dans le dos pour aller aux élections même avec des machines à voler vient de constater elle aussi son échec et son impuissance. Car, tout en reconnaissant qu'il y a eu hold-up, les évêques congolais viennent de vous demander de prendre vous-même vos responsabilités d'hommes politiques. Il n'est donc jamais trop tard pour bien faire. Nous vous convions de joindre le camp des patriotes qui ont compris l'enjeu et qui sont décidés à poursuivre la lutte jusqu'à la libération totale de la République démocratique du Congo. et qui sont